Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Et puis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur l'organisation Donc je vous invite à organiser le mois de février avec moi Donc je vais vous montrer mon agenda, c'est quoi que je fais pour que je sois organisée pendant tout le mois Moi j'adore organiser, planifier, puis en tout cas tout ce qui inclut l'organisation, la planification et tout ça Alors moi j'en ai principalement ces trois petits livrets, livres, notebooks, agenda C'est comme, c'est ma vie, ma vie au complet qui est là Donc ça c'est full important pour moi pour pouvoir vraiment m'organiser à chaque jour, chaque semaine Et puis tous les mois au complet Donc oui Donc on commence par regarder c'est quoi que je fais Alors la première chose que je fais à chaque, chaque, chaque matin C'est ce petit notebook que j'ai trouvé chez, ben en tout cas vous pouvez acheter n'importe où là C'est comme un notebook ordinaire Donc le voici, je l'ai trouvé chez Marshalls Et puis ce que j'écris à l'intérieur en fait ce sont des trois choses Ce sont trois choses auxquelles je suis reconnaissante Donc chaque matin j'écris trois choses que je suis vraiment reconnaissante Si vous pouvez voir, je suis reconnaissante, être maman Donc tout simplement ce sont trois choses donc vous êtes reconnaissante Et à chaque jour ce sont des différentes choses Donc que ce soit sur moi, sur la vie en général, sur l'environnement, sur les gens qui m'entourent Sur, vous pouvez être reconnaissante, croyez-moi A plein plein de choses dans votre vie que vous en avez alentour de vous Et je pense que ça commence bien comme la journée comme ça Donc la première chose que je fais c'est vraiment écrire trois choses seulement Donc je limite à trois parce que sinon ça va être beaucoup trop long Donc trois choses ça prend comme deux minutes, on s'entend Donc voilà Et puis je me sens beaucoup beaucoup mieux Je me sens prête ensuite Je me sens motivée, plein de bonne énergie Donc oui Donc ensuite je vais prendre mon agenda bien sûr Et puis donc là on va voir le mois de février Donc il y en a des anglais Donc voici mon agenda Elle a l'air à ça, elle a l'air à ça Je l'ai trouvé chez Homesense ou Marshalls Je ne me souviens pas mais oui, Marshalls je crois Donc en tout cas là-bas il y en a des beaux agendas Vraiment pas chers puis vraiment belles Vraiment donc j'en ai toute l'année ici Puis j'en ai vraiment les anglais du mois qui sont ici Donc janvier Donc vous voyez que j'en ai écrit deux trois petites choses Février j'en ai, j'écris vraiment ici les rendez-vous Comme là j'en ai un rendez-vous qui s'en vient le 27 du mois Donc oui je vais aller voir mon docteur Et puis j'écris vraiment les anniversaires Les dates importantes, des rendez-vous importantes et tout ça Et ensuite en fait comme je vais vous montrer Comment je procède Donc c'est vraiment à chaque jour Et puis j'écris vraiment à chaque jour Puis ça me met vraiment comme Ça me motive, je n'en ai aucune des mais j'aime beaucoup ça Et puis ce que je fais pour organiser le mois de février C'est que je vais revenir et regarder mon mois de janvier C'est quoi, je vais conférer un petit bilan du mois, vous voyez Donc c'est quoi que j'ai fait, c'est quoi que j'ai pas fait Je regarde aussi mes résolutions de l'année 2018 Est-ce que j'ai accompli des choses déjà là, le premier mois ou pas Et puis c'est quoi qui me manque Donc je regarde tout ça Et puis ce que j'aime faire et ce que j'ai découvert Qui m'aide beaucoup à m'organiser C'est vraiment écrire une phrase Vraiment écrire une phrase au début du mois Qui va vraiment vous inspirer pour tous les mois Donc comme ici, en janvier j'ai écrit Clean space, clean mind Donc ça c'est un mois où est-ce que je veux organiser tout à la maison Je veux vraiment comme clean space, clean mind C'est vraiment, je commence par l'espace qui m'entourpille Pour que moi je sois clean dans ma tête, voilà Puis vraiment dans ce grand livre là, tout est là-dedans en détail Donc je mets tout, 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 tout ce qui me passe par la tête Je mets ici, mes résolutions sont ici Mes listes de vidéos sont ici Tout ce qui est organisation se trouve ici C'est vraiment un gros notebook de toute plein de choses Donc oui, voilà Donc je regarde mes résolutions qui sont là Ce que j'aime faire aussi, c'est que je m'écris des objectifs Des résolutions pour le mois C'est vrai qu'on écrit des résolutions pour l'année Mais moi aussi, j'en ai pour l'année Mais moi, j'ai décidé de les couper en petites résolutions à chaque mois Donc, vous pouvez voir ici Je sais que c'est crotté, c'est pas waouh, waouh, waouh Mais moi je me comprends Donc le but à court terme de janvier Donc j'ai écrit trois choses par mois Donc là c'est relaxer, commencer à ranger la maison Et profiter du moment présent Donc oui, est-ce que j'ai... Je me suis relaxée Oui quand même, je me suis relaxée Mais ça veut pas dire que je suis restée couchée toute la journée au lit Puis j'ai rien fait Deuxièmement, ranger la maison Oui en fait, j'ai pas mal rangé la maison J'ai pas mal nettoyé Puis je me suis donné vraiment à fond Et profiter du moment présent C'est vraiment être avec mes proches Avec Oliver, jouer avec lui Profiter du moment présent Donc oui, je peux dire que oui Ce sont des buts à court terme Des objectifs pour le mois Qui sont atteints par moi Et oui, je l'ai faite Et puis j'ai écrit ma petite phrase Clean space, clean mind Je sais pas pourquoi je l'ai écrit en anglais Mais en anglais ça sent mieux Puis j'aime beaucoup plus en anglais qu'en français Ça m'inspire beaucoup plus J'en ai aucune de ce qu'il y en a Mais voilà Vous pouvez voir ici Vidéos à mettre à jour en janvier Donc j'en ai quand même mis plusieurs, plusieurs vidéos Environ 9 ou 10 vidéos en mois de janvier Donc ce qui est énorme pour moi Quand même c'est beaucoup de travail Donc j'écris ici les idées que j'ai pour le mois prochain Et puis pour les futures vidéos aussi Tout ça ce sont des idées de vidéos Donc tout ça ce sont des idées de vidéos pour vous Puis je travaille vraiment très fort Puis de m'organiser vraiment Car une fois qu'on écrit vraiment Je trouve qu'on travaille beaucoup mieux On est plus organisé Pour le mois de février J'ai commencé à écrire Donc j'ai écrit juste le mois Février 2018 Et j'ai écrit la petite phrase Pour ce mois-ci ça va être To begin, just begin Donc c'est ça que c'est vraiment le mois de Le deuxième mois de l'année C'est vraiment Je commence à revenir dans ma routine On peut dire ça vraiment dans mes choses Mais quand même j'ai trois petits points ici Et bien sûr un nouveau mois Également le budget du mois Donc vous pouvez soit écrire le budget sur l'ordi Soit sur une feuille Donc un budget comme ça Vraiment simple Donc là on écrit vraiment les choses Qu'on a à payer Donc loyer, électricité, internet, cellulaire Plaque d'auto, assurant Je n'en ai qu'une d'ailleurs Il y en a tellement On s'entend Donc ici c'est vraiment Total des dépenses Donc tout ce dont vous aurez besoin Exemple Je vais mettre une chiffre comme ça là Juste volatil 1000$ par mois Vous écrivez 1000$ Et total des entrées Donc c'est quoi l'argent que vous recevez par mois Donc exemple 2000$ par mois Exemple Donc ici les restants Donc vous écrivez 1000$ Donc vous savez que vous Vous avez 1000$ par mois Pour vous Pour ce que vous voulez Etc etc Donc ça c'est une façon de faire le budget C'est sûr que je n'ai pas écrit de grand chose ici C'est juste comme un exemple pour vous Mais sinon moi je l'ai fait sur l'ordi Et puis vraiment avec tout Toutes les choses Et puis tous les coûts de chaque chose Le total C'est combien etc Donc vous pouvez toujours écrire des mini résolutions par jour Par exemple Vous vous rêvez Puis vous dites aujourd'hui C'est une journée où je filme C'est ma priorité Donc une liste de priorités C'est très très importante De là à juste penser à ça Non Exagérez pas non plus Car des imprévus ça arrive Ce que je fais maintenant C'est que j'écris Comme vous pouvez le voir aujourd'hui Aujourd'hui on est le 27 janvier samedi Et puis mon mari et Oliver ne sont pas à la maison Ils sont sortis entre hommes Donc je profite pour filmer Mais filmer n'était pas vraiment dans mon planning Donc aujourd'hui C'est quoi dans mon planning ? Donc j'écris Oliver va aller jouer au parc Avec son papa Au parc d'amusement Avec papa Et moi Yoga Donc est-ce que j'ai fait mon yoga ? Oui ce matin Mais quand même Je veux dire Vous pouvez juste vous mettre Des petits mini objectifs par jour Et puis à la fin de la journée C'est très très important de revenir Donc ce que je fais à chaque 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 soir C'est que je m'assoie Et puis j'écris C'est quoi que j'ai fait Durant la journée Des fois on est comme découragé Qu'on n'a rien fait On n'a rien accompli Et puis là je trouve que Quand on s'assoit À la fin du journée Le soir Et puis on écrit Tout ce qu'on a fait Durant la journée On est comme Oh my god J'ai fait tout ça Comme impossible Donc là on se rend compte Qu'on s'endort Avec une bonne attitude aussi Puis on se réveille La journée d'après Avec une bonne attitude De te motiver Puis vraiment On est comme contentes De nous-mêmes Puis heureuses Puis tout Donc je pense que c'est un bon truc Et puis dernièrement Je fais ça Donc je m'écris juste Une petite phrase Le matin Dans mon agenda Et puis le soir J'écris tout ce que j'ai fait Tout ce qui est arrivé Peu importe Peu importe Donc oui Donc je me rends compte Que chaque jour Je progresse Et puis chaque jour Je fais pas mal de choses Et puis je suis très très heureuse De ma journée Et puis je me rends compte Que j'investis bien mon temps Donc voilà Alors voilà C'était ça ma petite vidéo J'en ai aucune idée Quelle n'ont plus maître encore Mais Donc voilà Si ce genre de vidéo D'organisation Slash Planning Vidéo Vous plaise Je pourrais faire Plein d'autres Car j'en suis Pas maniaque Mais comme J'aime beaucoup L'organisation Le planning Et puis tout ça Donc si jamais ça vous a plu N'oubliez pas de aimer Thumbs up A la vidéo Et puis sur ce Je pense que j'avais pas autre chose A vous dire Donc je vous remercie beaucoup Gros bisous Et puis nous on va se voir Dans ma prochaine vidéo Très très bientôt Bye les amis